A Dien Bien Phu, le hasard a fait que j'ai pris le commandement de la section avec des mortiers. J'aurais très bien pu prendre une section de voltigeurs, c'est beaucoup plus facile à commander, mais ça a moins d'impact. Avec ce système que je découvrais, j'ai permis de rendre service à des camarades qui étaient dans des situations très difficiles et les 80, quand ils arrivaient, ça remettait de l'ordre du côté des amis et le désordre du côté de l'ennemi. Je dois dire que si on n'avait pas eu des mortiers à Dien Bien Phu, on aurait peut-être eu du mal à rentrer. Quand nous avons été parachutés pour l'opération Castor, c'était un monde nouveau qui s'ouvrait à nous et en particulier à moi et la plupart des garçons qui étaient dans cette section, je ne les avais jamais rencontrés. Mes gars étaient tout à fait remarquables et exceptionnels. Quand je mettais un mortier en batterie, en général, il arrivait à faire son métier avec précision. J'avais des Indochinois et les Indochinois, c'était des garçons qui avaient choisi leur camp. Ils avaient choisi le nôtre et dans l'ensemble, ils étaient parfaits. Tout soldat a un apprentissage et il découvre la peur, il découvre le courage, il découvre un certain nombre de qualités qu'il faut avoir si on veut être supérieur à celui qui est en face. Quand le 8 attaquait, c'est le 6 qui appuyait et quand le 6 attaquait, c'est le 8. On était voisins et on était frères d'armes. La bataille de Dien Bien Phu, c'est la bataille la plus difficile et la plus meurtrière à laquelle j'ai participé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada